Salut les soyur mania ! Alors, bien bien tout le monde ? Ouais ? Bon, j'espère que vous allez vraiment tous bien. Je ne sais pas quel temps il fait chez vous. Je ne sais pas à quel moment que vous regardez la vidéo. Mais j'espère que vous aurez passé quand même un bon moment dans la journée, la matinée, la nuit. Vous aurez bien dormi, bien réveillé, bien mangé, bien bu. Et pour du ventre bien tendu. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes bien installés. On va commencer le petit soger. On va parler de Josepha et Pagounette. On va plus parler de Josepha que de Pagounette. C'est des candidats télé-réalité qui sont en ce moment en diffusion dans les Appentis aventuriers. Et je voulais venir là parce que... Elle a fait... On va dire que c'est là en ce moment, elle en prend plein la tête pour ce qu'on a vu sur... Sur les Marseillais. Parce qu'elle est actuellement en diffusion sur W9, comme je viens de vous dire, dans les Aventuriers. Et leur couple ne va pas trop bien. Dès le début, le couple... Clac, ça ! Ton chou-fleur, là ! Ton chou-fleur, dégage ton chou-fleur ! Ah, excuse mon amour ! Excusez-moi, petit chef d'amour ! Il y avait ça devant ! Donc, comme je vous disais, Josepha était très dur. Et au début, je ne voulais pas vous faire de vidéo. Et puis... Et quand j'ai vu ce qu'elle a dit... Parce que franchement, le passage que j'ai vu, elle m'a fait penser au même passage que j'avais vu quand elle avait fait un cinéma à Simon. Oui, Simon, il ne comprend pas ce que je lui dis. J'attends ci, j'attends ça. Mais il ne comprend pas. Il ne croit que si. Et elle a fait exactement le même cinéma à Paga. Oui, mais il croit qu'on sort, mais on ne sort pas. Mais moi, je veux faire ci, mais lui, il ne fait pas ça. Et puis, en plus, le pire, c'est qu'elle a dit... Elle a dit, oui, devant les réseaux, on met un cool goble, gold. Mais quand, en dehors des réseaux, on n'est pas un couple. Ça ne va plus. On ne fait que de s'engueuler. Ah, ben, on fait les beaux quand on... On poste une souris. Ah, oui ! Et puis, ben, quand il n'y a plus de souris, c'est... Voilà. Et elle voulait remettre les pendules un peu à l'heure de dire que c'est vrai que dans un couple, ça peut être dur. Mais moi, quand j'ai vu le même cinéma, je me suis dit, non, mais attends, elle n'est jamais contente, cette jeune fille-là. Elle est en train de faire le même cinéma qu'elle avait fait à Simon. Je me suis dit, ça ne va pas. Elle a un problème. Mais moi, je vous dis, ils n'ont pas tous les deux les mêmes attentes. J'ai grand peur que leur couple amour ne sera... J'ai peur que ça ne soit pas assez, l'amour. Parce que Paga, il a 34 ans, je crois. 34 ans. Elle va avoir 21, peut-être. 20 ans, 20 ans, 21. Lui, il veut des bébés. Elle en veut. Elle en veut. Elle n'a pas dit non, mais pas tout de suite. Et ça, ça un petit peu. Et puis, c'est vrai qu'arrivait un moment, quand t'as fait la fête beaucoup, beaucoup. C'est vrai que... Mais elle fait pareil qu'elle a fait. Parce que Simon lui faisait plein de trucs, lui faisait plein de trucs. Et non, ce n'était pas assez. Et là, elle reproche les mêmes choses à Paga. Que Paga ne fait pas assez ci, qu'ils ne font pas assez de choses ensemble. Puis quand Paga, il dit, attends, tu te fous de moi, on fait ci, on fait ça. Mais comme elle va bien expliquer dans le message que Paga, comme il est amoureux, il va essayer d'éviter toutes les embrouilles possibles pour ne pas la perdre. Et tout ça, parce que Paga, moi, je l'ai vu dans la télé. Je l'ai vu deux fois amoureux, c'est tout, Paga. Avec Adixia. Et puis là, je ne sais pas. Ils vont bien ensemble. Mais je trouve que... Elle, si, admettons, qu'elle s'amuse, elle décide de faire un bébé tout de suite, le problème, c'est qu'elle lui en voudra toujours d'avoir gâché qu'elle n'a pas pu faire ci, qu'elle n'a pas pu faire ça. Surtout qu'elle n'en veut pas. Alors, c'est pour ça que j'espère qu'elle va rester dans sa conduite et de ne pas, en fin de compte, de ne pas faire un enfant parce que Paga n'en veut un. J'espère qu'elle va rester... Je vais vous mettre son petit... Son passage. Je vais vous mettre son passage. Alors, j'ai pris ça sur Esclutv parce que j'avais quand même pas fait mes... J'avais quand même pas installé tous mes petits trucs. Mais là, je vais pouvoir aller tout enregistrer moi-même, comme je vous disais. Donc, je vous mets là, j'ai pris ça sur Esclutv. Toujours. Comme elle poste juste les vidéos. Donc, comme ça, moi, je reprends les vidéos à elle. Et je la remercie beaucoup. C'est pour ça que je la cite toujours, toujours. Et excuse-moi, des fois, si j'oublie de te citer. Allez, je vous mets... J'vous ai pas noté ? J'vous êtes petite J'vous ai pas. Salut les amis ! J'espère que vous allez bien. Bon, ben voilà. Je vous fais de gros bisous. C'est l'occasion pour moi de vous parler un petit peu. Petite... J'ai envie de faire un petit commentaire. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, je sais que je suis la tête à abattre sur les réseaux sociaux. Dû à la diffusion des apprentis aventuriers. Sachez que, ben voilà, je m'y attendais un petit peu. C'est ça aussi le risque à prendre quand on est soi-même et quand on ne fait pas semblant que tout va bien dans son couple. Sachez une chose, c'est que j'aurais pu faire semblant. Et arriver folle dingue de mon couple avec Paga et faire comme si on n'avait pas du tout de problème tous les deux. Alors que oui, ça n'allait pas entre nous à cette période-là. Et aujourd'hui, comme vous le savez, en sortant des apprentis, on vous a fait quelques stories, etc. Tout va beaucoup mieux. Ça a été une période pour nous qui n'avait pas été évidente. Et Paga avait du mal à l'assumer, entre guillemets. Et moi, pas du tout parce que j'avais besoin justement de vider mon sac. Et avant d'arriver dans les apprentis, ça faisait déjà un moment qu'on n'était pas loin de la rupture. Et je vous dis qu'aujourd'hui, je me dis que juste ma vie sans Paga, on a su surmonter ça et je suis très contente. Mais voilà, je sais que je reçois aussi plein de messages de personnes qui me comprennent. Il y a aussi des couples qui se voient en nous parce que je sais que pas tout le monde peut nous comprendre. Mais je sais aussi qu'il y a la majorité des personnes qui arrivent à se voir à travers nous. En sachant que je pense que tous les couples de la Terre entière ont des problèmes. Et c'est ça aussi le but, c'est de ne pas faire semblant. Moi, je n'ai jamais fait semblant. Je ne vous ai jamais menti sur ce que je vivais. Quand j'étais bien, je l'ai dit. Quand je n'ai pas été bien, je l'ai dit aussi. Donc voilà, pour ceux qui sont contents et qui arrivent à s'identifier à notre couple, tant mieux, ça va peut-être en aider certains. Parce que vous allez voir au fil de l'aventure, notre couple se détruire mais aussi évoluer. Et sachez que ça nous a permis d'être plus forts que jamais. Donc pour les personnes qui ont peur de parler, peur de communiquer et parfois peur de passer, je pense que c'est aussi pas plus mal. C'est l'occasion pour moi de vous dire que je pense qu'on n'est pas des robots. Je pense que quand ça ne va pas, il ne faut pas avoir peur de le dire. Et c'est ça au final qui vous fait surmonter les meilleures épreuves les plus dures pour au final repartir de plus belle. Parce qu'on est plus heureux que jamais. Et comme je vous l'ai dit, je n'ai jamais été aussi épanouie et jamais su autant ce que je voulais faire de ma vie avec lui. Et c'est vraiment ça que je vous souhaite. Et ce n'est pas en prenant sur soi et en faisant semblant que tout aille bien, que tout va aller mieux. Donc voilà, c'est l'occasion pour moi de vous en parler parce que ça me tenait à cœur. Je pense qu'avec Paga, on fera une petite vidéo YouTube pour justement vous en parler. Je ne sais pas quand, mais certainement à la fin de la diffusion qui ne sera pas dans très longtemps. Donc voilà, je vous présente aussi juste après un petit bon plan très sympa pour Wonderbox. Voilà. Donc comme vous avez vu, vous avez vu, petite je ne sais pas, très franche, très directe. C'est ça que j'aime bien. Et j'espère qu'elle va continuer d'être dans la transparente et de vraiment tout dire, vraiment dire à ses abonnés quand ça ne va pas, quand ça va. Et pas de faire comme tout le monde, comme les Marseillais, comme tous ceux qui veulent faire attention à leur image, de faire montrer que tout va bien, que leur coupe va super bien, qu'ils ont acheté plein de petites capes, plein de ci, plein de ça. Et qu'au bout du compte, tu vois que 15 jours après, ils ne sont plus ensemble. Attends, il y a quelques jours, c'était l'amour fou, c'était si mon chéri, si ma chérie, ça, mon blablabla 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 blablabla. Et puis au bout du compte, tu les vois séparés et que ça va faire 3 mois qu'ils cachent leur séparation. Et puis il y a... Donc c'était bien. C'est bien qu'elle soit franche. Et franchement, quand j'ai vu ça dans l'épisode des Apprentis Aventuriers, ouais, elle dit ça carrément à Paga, elle dit ouais, ah bah oui, hein, sur les réseaux, tu veux faire montrer qu'on a un couple gold, que tout va bien, qu'on s'aime, Aligny, hein, ben en fin de compte, non, pas du tout, pas du tout, hein, on ne va pas mentir aux gens. Ah bah ayons, franchement, ça a été... Ah bah lui, ça n'y a pas plus, lui, qui a dit ça. Ah bah elle a été franche, c'est ça. Mais j'ai vraiment, si, si il se met vraiment, si lui, il n'est pas une petite croix pour l'instant d'avoir un bébé, ça ne marchera pas. Et puis elle, pareil, il ne faut surtout pas qu'elle fasse un enfant parce qu'elle ne veut pas le perdre, parce que ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Donc, il faut vraiment qu'il se mette, elle a 20 ans. C'est vrai que lui, dans 5 ans, ça lui fera 40 balais. Alors, donc ça lui fait quand même un certain âge. Donc, on peut comprendre, on peut comprendre, hein, qu'il veut... Moi, vous voyez, mon neveu, il n'est pas si vieux que ça, hein, il a 29 ans. Eh ben, je me rappelle, moi, il avait 26 ans et qu'il me disait, il me disait, ouais, parce que moi, c'est pareil. Il a été avec, lui, il a 29 ans, ma petite nièce, elle a 24 ans. Donc, comme il disait, lui, il disait, il dit, oui, parce que quand moi, 26 ans, elle, elle avait quoi, 20 ans ? Donc, lui, il disait, oui, elle, elle est menée d'être majeure et tout ça, donc elle n'avait pas envie d'avoir un enfant, tout le tralala. Donc, elle avait son travail et tout ça, donc elle n'avait pas... Et lui, c'est vrai qu'il s'est dit, mince, et lui, il était majeur, il avait 18 ans, je crois qu'elle avait 14, 16 ans ? Oui, 16 ans, je crois. 14, oui, 16 ans, je crois. 16 ans, je crois. Ou 14 ans. Bon, bref, 14 ans, je crois. Ouais, 14 ans, je crois. Et du coup, bah, après, quand on vieillit tout ça, bah, quand... C'est vrai qu'elle était très jeune et lui, il disait, ouais, mais je voudrais pas avoir un enfant trop tard et tout ça. Il lui poussait pas, hein, il poussait pas, mais bon, il parlait que lui, bah, ça l'embêtait de pas avoir un enfant et tout ça. Et, bah, dès qu'elle s'est sentie prête, dès qu'elle s'est sentie prête, parce qu'elle avait toujours dit qu'elle n'en voudrait un, mais pas tout de suite, là, là, tellement, mais... Parce que moi, je me rappelle, quand je l'ai connue, elle m'a dit qu'à chaque fois, vous savez, les belles-mères et tout ça, tout dire, alors, hein, si on m'est terminé, alors, le petit, c'est pour quand, là ? Bah, ça y est, vous travaillez tous les deux, bah, alors, le petit ? Quand t'as 19 ans, c'est vrai, tu dis, et je sais qu'elle m'avait dit, ouais, je sais pas trop quoi répondre à chaque fois, qu'on me dit, ouais, petit, petit, non, et puis, bah, quoi, euh, on va dire, 3 ans après, ouais, 3 ans après, elle m'annonce, ouais, bah, euh, tati, euh, tu vas être, euh, ma reine, est-ce que tu veux être ma reine ? Parce que tu vas être, euh, tati, votre arrière-tata ! Arrière-tata ! Le coup de jeu qui m'a pris, vous pouvez m'aider, j'ai le coup de jeu ! Donc, euh, c'est pour ça que, ouais, ils se sont mis, ouais, ils se sont mis d'accord, que, euh, lui, non, il voulait en avoir un avant 30 ans, et puis, bah, elle, qu'elle a dit, euh, bah, hein, laisse-moi, euh, je travaille, je fais ci, puis après, dès que j'ai avancé un peu dans ma vie professionnelle et tout ça, et puis, vous avez vu, là, ils l'ont eu là, et puis, bah, voilà, maintenant, ils sont heureux, ils ont leur petit boubou, il grandit comme tout, il est adorable, il est génial, oui, oui, c'est un petit garçon, c'est pas franchement, on va dire, oui, c'est normal, mais franchement, euh, un petit loulou, tout petit, je l'ai presque jamais vu pleurer, jamais, ouais, jamais, toujours le sourire, bon, là, maintenant, un peu plus vieux, il fait se voir plus son caractère, donc c'est là que je commence à découvrir sa voix quand il pleure, hein, voilà, voilà, donc, bah, voilà, c'est pour ça que quand les couples, et eux, je sais que c'est ça le gros problème de leur couple, c'est qu'elle, elle veut voyager beaucoup, beaucoup, faire plein de choses et tout ça, et Paga, bah, il voulait plus se ranger, parce que c'est vrai, autour de lui, tous ceux avec qui il a fait les Marseillais, ils sont tous en couple mariés et tous des bébés, Benjamin Samad, le dernier en date, quand tout le monde n'aurait jamais cru que tout de suite, parce qu'avec Alix et tout ça, les jumelles, il avait dit qu'il arrêtait tout et tout ça, et puis, mais, 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 il paraît que leur couple ne va pas aussi bien que ça, il paraît que leur couple, il ferait voir que tout va bien et tout ça, mais elle agace beaucoup, beaucoup, beaucoup ses internautes, Maddy, parce qu'elle n'arrête pas de se cambrer le ventre pour sortir son ventre, elle n'arrête pas, il paraît, ouais, 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 il paraît très, donc, vous avez vu, ils veulent tous faire voir, parce que ça a été rapide, Benjamin Samad, il m'a dit, hein, bon, ben, comme Tijoux, hein, ça, c'est des couples de télé-réalité qui vont très rapidement, là, mais mon problème, c'est que ces couples-là vont bien ensemble, Maddy et Benjamin Samad, ils vont très bien ensemble, ils forment un beau, très beau couple, et Paga et Joux, forment un très beau couple aussi, je les trouve très beaux aussi, donc, franchement, j'espère que leur couple va durer, va tenir, et qu'ils vont tous les deux poser leurs conditions, et puis, ne pas entacher leur bonheur, parce qu'ils ont l'air de s'aimer beaucoup, beaucoup, et j'espère pour eux que ça va durer. Voilà, voilà, et ben, moi, je ne veux pas continuer, hein, c'est bon, hein, je vous ai dit ce que j'avais à dire, moi, je vais vous laisser sur ce, dites-moi, vous, ce que vous pensez en commentaire, et puis, bien sûr, si tu n'es pas abonné, et bien, abonne-toi, et puis, ben, si tu n'as toujours pas liké, vas-y, like, 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 et puis, bien sûr, tu nous donnes ton petit avis, la petite cloche de notification, vous n'allez pas de l'activer, comme ça, moi, dès que je mets une vidéo en ligne, bim, bam, boum, vous recevez une notif de YouTube, voilà, voilà, et bien, moi, sur ce, je vais vous faire d'énormes bisous, et je vous dis à très, très vite dans une prochaine vidéo, allez, ciao, ciao, bisous, bisous, ciao, bisous, bisous, merci, hein, et merci, merci à tous ceux qui likent et tous ceux qui me laissent des commentaires, merci, merci, bisous, bisous, et surtout, un énorme bisou à tous ceux qui sont encore là quand je fais des vidéos plus longues, allez, bisous, 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 ciao, ciao, bisous,